Bonjour à tous, bonsoir, dernière présentation technique de cette journée, j'espère que vous êtes encore un peu frais, heureusement j'ai de la chance, il y a une pause juste avant, donc je me présente, je suis Etienne Bersac, je suis développeur chez Dalibo, il n'y en a pas beaucoup chez Dalibo, il y a plutôt des DBA, mais depuis plusieurs mois, presque un an maintenant, on a une petite équipe de développeurs, notre objectif c'est de maintenir, de participer à la maintenance et au développement des outils autour de PostgreSQL, alors qu'on a plutôt des experts qui développent sur PostgreSQL ou des extensions de PostgreSQL chez les DBA, donc nous ça va plutôt être l'outillage et les interfaces, et donc j'ai travaillé cet été, depuis cet été j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle LDAP2PG, et qui est contrairement à d'autres outils qu'on pense plutôt en termes de migration, non le 2PG n'est pas vraiment un outil de migration, c'est un outil de synchronisation, donc c'est pour, on garde toujours les deux logiciels, on ne remplace pas LDAP par PostgreSQL, mais c'est un outil que j'ai réalisé cet été pour un client, et qui commence à utiliser pour plusieurs clients, qui sont concernés par les soucis d'annuaire centralisé, etc. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors en fait, j'ai fait un sommaire très très universel, c'est-à-dire que j'ai d'abord présenté la problématique, et après entrer sur LDAP2PG, et faire à la fin une petite démo technique, qui j'espère ne sera pas trop technique pour vous, je vous laisserai en profiter. Petite question avant, qui a un annuaire dans son entreprise qui est utilisé pour centraliser les comptes, les accès ? D'accord, et qui a PostgreSQL qui interroge cet annuaire pour accéder à ses utilisateurs ? Ah, il y en a beaucoup moins, deux. Donc dans l'introduction, je vous parlerai à la fois de la problématique, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas trop, pour ne perdre personne. Je vais aussi vous présenter un peu l'état de l'art en fait, de ce problème qui n'est pas nouveau, parce que LDAP c'est quand même pas nouveau, et PostgreSQL ça commence aussi à avoir de l'âge, ça fait très longtemps que PostgreSQL peut s'intégrer avec LDAP, avec les annuaires. Et puis aussi, résultat, pourquoi est-ce qu'on arrivait à décider de faire un nouveau projet ? Parce que un nouveau projet, quand il y en a déjà plein, ce n'est pas toujours une bonne idée. Ensuite je vous présenterai notre solution, je vais un peu aborder ce qui la rend pertinente, comment on l'a réalisé, quelles contraintes, pourquoi ce sera intéressant pour vous, pour aujourd'hui. Je pense que ceux qui aiment bien l'automatisation, ils apprécieront comment ça a été réalisé. Et enfin la démonstration, je vais faire une démonstration très simple, mais qui permettra j'espère au DBA de se dire, « Tiens oui, cet outil m'aide à intégrer, à exprimer vraiment comment est-ce que d'un annuaire à PostgreSQL, ce que je faisais à la main, ce que je faisais avec Ansible, finalement cet outil est plus pertinent, il me fait gagner du temps. » PostgreSQL et LDAP, ça marche très bien en soi, la documentation est bien faite, en gros, on dit simplement à PostgreSQL, voilà quand tu as un mot de passe, délègue à LDAP pour le valider, en quelque sorte. Mais il y a quand même une problématique, c'est que les rôles ne sont pas créés. C'est-à-dire que les rôles, donc c'est un utilisateur ou un groupe, pour ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas créés automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'un rôle, ça a des options particulières, comme est-ce que c'est un rôle administrateur ou pas, est-ce que c'est un rôle qui hérite d'un autre rôle, est-ce que c'est un rôle qui a un accès en connexion d'ailleurs. C'est plein d'options qu'on ne peut pas forcément exprimer dans LDAP et que ce n'est pas parce qu'on a su comment demander un mot de passe à LDAP qu'on sait comment est-ce que ce rôle doit exister dans la base de données. En plus, un rôle, c'est quelque chose qui va être quand même important, central dans PostgreSQL, on va associer des droits, on va associer des privilèges, des objets aussi. Donc on ne peut pas comme ça déporter dans LDAP, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Ça demande à ce que l'administrateur de base de données, il pense un peu à l'intégration de tout ça. Par contre, c'est vraiment intéressant, quand on est dans une rencontre, de se dire, j'ai un annuaire avec tous les groupes des EBA, des développeurs, ceux qui ont accès à la prod, ceux qui ont accès à la pré-prod, et je voudrais que la personne qui gère comme ça les accès, elle n'ait pas à se soucier comment ça marche chez PostgreSQL, comment ça marche chez Oracle, comment ça marche dans tous les logiciels. Donc il y a quand même un souci d'industrialisation et c'est là qu'on va avoir besoin d'un outil. PGHBA.com, comme je vous l'ai dit, ça c'est très bien fait, c'est documenté, mais PostgreSQL a bien fait, ils ont délégué la création de rôle à des outils externes qui permettent vraiment de garder la flexibilité, parce que c'est trop, trop variant d'une implementation à l'autre. D'où les différentes solutions. Donc l'état des lieux, c'est qu'il y a un outil qui existe, qui s'appelle PGLDAP5, qui est vraiment, on va dire, un petit frère ou un aîné de LDAP2PG, qui est créé en rubis, qui date de 2011, et paradoxalement, il était déjà limité à une gestion de groupe et d'utilisateur, il ne pouvait pas gérer les rôles, comme aujourd'hui PostgreSQL, il a des rôles qui sont plus abstraits, qui peuvent avoir l'option de login, de login, pour être des groupes, avoir hérité d'un rôle qui hérite d'un autre rôle, il y a plusieurs niveaux d'héritage. Aussi, PGLDAP5, c'est en rubis, alors ça, c'est les avantages, c'est les inconvénients, et malheureusement, il n'est plus trop maintenu, donc ça, c'est les problèmes d'un logiciel qui n'est plus maintenu, c'est qu'on contribue, puis ça reste ouvert, le renfort, etc. Par contre, PGLDAP5 a des choses très intéressantes, c'est qu'il est simple, il fournit un fichier de configuration YAML, et donc ça, c'était une bonne idée que j'ai trouvé, de dire, voilà, exprimer en YAML, c'est quelque chose qu'on est très courant, avec AntSybel, ou des outils comme ça, on sait qu'avec le YAML, on a des choses vraiment expressives, et en même temps, industrialisables. Par contre, un petit défaut de PGLDAP5, c'est que ça masquait un peu le SQL, c'est quand on est DBA, on n'aime pas trop qu'on nous cache, qu'on nous fasse faire des bouts de requêtes, on a l'impression d'utiliser un ORM, quoi. Et l'autre solution, bien sûr, c'est le script ad hoc, je pense que c'est la solution la plus utilisée, en fait. C'est-à-dire que PGLDAP5 est trop simple, ou bien, donc je vais faire un gros script qui va récupérer depuis LDAP, je peux le faire d'ailleurs en Bash, en Perl, en AntSybel, il y a plein de manières de le faire. Alors, le défaut des scripts, c'est qu'il faut les faire, ça prend du temps à faire. Il faut les tester, et puis finalement, on passe beaucoup de temps, souvent, à faire de la glue, à gérer les protocoles, les versions, les compatibilités, le portage entre les différentes distributions, etc. Et ça, c'est quand, en plus, on a des migrations à faire, c'est compliqué, ça demande du temps, du savoir-faire, qu'on n'a pas forcément, quand on est juste DBA, envie de faire, de dépenser comme temps. Et, par contre, l'avantage, c'est que c'est hyper flexible. On peut vraiment faire toutes les options qu'on veut, créer les arborescences de droits, de rôles qu'on veut, etc. Et donc, DAP2PG, c'est un peu d'être aussi souple qu'un script, aussi simple que PGL DAP5. Alors, simplicité, ça couvre beaucoup de choses. Simplicité, justement, c'est ce qui permet, je pense, l'automatisation, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas trop de dépendance, qui ne cherche pas à faire plus que ce qui ne... Enfin, de faire trop de fonctionnalités. Et aussi, c'est de concevoir un peu, moi, j'aime bien Cible, qui conçoit des... Il y a des tâches, les modules, des choses, des concepts simples qu'on agrège ensemble pour résoudre des problématiques complexes. Et cette simplicité conceptuelle, c'est ce qui permet, justement, de faire des choses, de résoudre à plus de problèmes. Donc ça, c'était aussi une idée de faire quelque chose où je ne présume pas du problème que les gens vont résoudre. J'essaie de dire, voilà, une boîte à outils, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes de synchronisation avec. Donc, c'est là qu'on rejoint plutôt sur la souplesse, d'ailleurs. Souplesse, portabilité. Et enfin, fiable, parce que, finalement, si j'utilise un outil externe sur un point aussi critique, quand même, que la création de rôle, c'est création et aussi destruction de rôle, je veux vraiment quelque chose de fiable, de tester. Donc, il y avait un problème de qualité du logiciel. Et aussi, quelque chose qui me permette d'augmenter ma fiabilité dans la synchronisation, c'est-à-dire de vérifier est-ce que ça fonctionne, est-ce que la synchronisation s'est bien faite ? Qu'est-ce que je ferais comme synchronisation ? Est-ce qu'il y a besoin d'une synchronisation ? Et je pourrais même faire comme ça de la supervision avec, dire, tiens, il y a un rôle qui est en trop. Ou tiens, il y a quelqu'un qui est parti et il y a toujours son rôle. Des choses qui sont un peu, enfin, qui arrivent souvent quand on quitte une boîte et puis il y a un type qui a toujours un accès SSH sur un serveur en prod. Bon. Donc, il y a le côté fiabilité, c'est quand même, le DAP2PG, on trouve sur un sujet qui n'est pas en soi de la sécurisation, mais qui touche quand même à la sécurité. Donc, voilà le DAP2PG, un projet, on s'était dit, bon, on va créer un nouveau projet. On l'a rendu très portable. D'ailleurs, hier, j'ai fini de le porter vers CentOS 6. Donc, pour ceux qui ont des vieilles CentOS, qui est celle-là de 2011, je crois, CentOS. Donc, ça vient tout juste d'être porté. On utilise peu de dépendance. C'est une volonté de faire quelque chose de... En gros, les dépenses ne sont que celles qui sont disponibles dans les distributions. Donc, c'est Psycho-PG pour interagir avec PostgreSQL. Et puis, la LibLDAP, deux projets OpenLDAP pour interroger, utiliser le protocole LDAP. Et puis, la LibYAML pour parser du YAML. Voilà. Ça, c'est les dépendances qu'il n'y a vraiment pas plus. Standard, c'est-à-dire, par exemple, on réutilise les variables d'environnement de PostgreSQL, on réutilise les variables d'environnement de la LibLDAP, on va une fois aussi être capable de lire les fichiers LDAP RC, mais en fait, pas en les réimplémentant, on réutilise vraiment comment est-ce qu'on utilise du LDAP. Donc, si vous savez faire du PSQL, si vous savez faire du LDAP Search, vous saurez faire du LDAP2PG. C'était l'idée, quoi. Le fichier LDAP2PG.YAML, donc ça, c'est un peu le centre de l'utilisation de LDAP2PG, ça va vraiment être de définir une carte de synchronisation et c'est ce format-là, ce fichier-là, qui est un peu comme un makefile, on va dire, c'est vraiment le fichier d'usage de LDAP2PG. C'est pas une ligne de commande, c'est d'abord une espèce de script écrit en YAML. Enfin, pour la fiabilité, par défaut, LDAP2PG est en dry run, c'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Si on se trompe, il ne va pas y avoir un drop roll qui va se faire dans notre dos et si on est en mode verbeux, on voit toutes les requêtes, on sait exactement ce qui va être fait et en fin de chaque mode, c'est un peu comme un diff, on regarde s'il y a quelque chose qui a à faire, on a un exit code qui dit, attention, cette base n'est pas synchronisée et je pense que ça, c'est le but, c'est vraiment de la séparison ou simplement pour faire de script d'audit, de dire, voilà, cette instance, elle n'est pas synchronisée au niveau de ses rôles. Il faut voir et là, il y a le log qui doit être correct pour voir qu'est-ce qu'il y a et enfin, effectivement, afficher les requêtes SQL et les recherches LDAP, ça, c'était quelque chose d'important et alors, je dirais afficher, j'irais même un peu plus loin, il n'y a pas qu'afficher aussi pour le DBA de pouvoir écrire les requêtes SQL et pas dire, attends, ne me cache pas les requêtes SQL, c'est comme ça que tu vas trouver quel rôle existe dans cette base, tu vas gérer ces rôles-là, etc. Je ne veux pas que tu fasses une espèce de requête générée dynamiquement à partir de trucs, non, je peux vraiment avoir la main sur le truc, ce n'est pas qui s'engage à apprendre, en soi, tout ce qui est SQL et LDAP et les requêtes cherches LDAP, elles sont affichées au format tout simplement LDAP Search, c'est-à-dire qu'on fait le log, on copie la commande LDAP Search et on voit ce que ça donne et on peut se dire pourquoi est-ce que ce rôle-là n'est pas créé, au contraire, pourquoi est-ce que celui-là est créé, il ne devrait pas avoir accès, qu'est-ce qu'il y a dans ma requête LDAP qui n'est pas bonne ? Donc voilà, un outil qui se veut aussi pratique pour un DBA qui, comme disait la présentatrice de l'Oxodata, il faut un peu itérer, il faut itérer pour trouver les bonnes requêtes, les bonnes options. Donc comment est-ce qu'on synchronise un annuaire LDAP et comment on synchronise ce postgreSQL avec un annuaire LDAP ? D'abord, on fait un inventaire, c'est une première chose que souvent on oublie quand on fait des scripts un peu qui sont on dirait d'impotents, ils recréent s'ils ne s'est pas créé, des choses comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est d'abord de faire un inventaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme rôle dans ce cluster ? Qu'est-ce qu'il y a comme option sur chaque rôle ? Quels sont les héritages ? C'est pas si lourd en fait, c'est une requête SQL. C'est avec un petit agrégat, on peut récupérer à peu près toutes les options comme ça. Mais au moins, on peut savoir s'il y a des rôles en trop et on peut aussi savoir s'il y a des rôles à modifier. Et enfin, pareil, on va faire l'inventaire LDAP. Et là, pour Goose, c'est un peu plus compliqué, il faut faire une requête, plusieurs requêtes LDAP peut-être, et puis il faut extraire des attributs, etc. C'est là que c'est plus subtil la partie LDAP. Et enfin, on va comparer, c'est ça qui est intéressant dans le LDAP2PG, c'est que la logique de comparaison de ces inventaires, elle est implémentée une fois pour toutes, elle est testée. On sait que quand il y aura un rôle qui aura un droit super user alors qu'il ne devrait pas, hop, ça va apparaître. On ne va pas se retrouver avec des options, ah zut, j'ai un bug, cette société d'être super user alors qu'il ne devrait pas l'être. Et donc, une fois qu'on sait faire une comparaison, on sait faire déjà de l'audit. On sait déjà dire qu'on n'est censé pas synchroniser. Et en plus, après, on peut simplement appliquer, synchroniser, faire des altères, des créates ou des drops. Voilà, c'est juste cette logique-là en fait, c'est la logique de synchronisation. Donc, l'inventaire LDAP. Et créate de requête LDAP, ce n'est pas évident, tout le monde est un petit peu, comment dire, LDAP, c'est un protocole qui a été inventé dans les années 80, voire un peu avant, et qui était très orienté, le client calcule beaucoup pour décharger le serveur. Et donc, ça crée quand même un, comment dire, ce n'est pas aussi évident que pour nous qui sommes habitués maintenant aux API REST, avec du JSON, où on a un peu des trucs très déstructurés, sans contrôle, et puis aussi assez explicite. LDAP est un côté clé-valeurs aussi, mais ça demande quand même pas mal de boulot, il y a des options sur les portées de recherche. Mais au moins, alors l'idée dans LDAP2PG, on verra, c'est que dans le fichier IML, on va utiliser les mêmes concepts que LDAP. On ne va pas essayer de faire une abstraction entre Kerberos et LDAP, je ne sais pas quoi. Ensuite, là aussi, c'est un point délicat, c'est de savoir dire, je veux tel attribut, je veux même telle partie d'un Distinguished Name, encore un concept, tel DAP, je veux récupérer quelles informations. Il y a une notion vraiment de faire un mapping entre quel est le chemin d'accès vers cette donnée dans l'annuaire et comment ça va finir dans l'inventaire de Postgres. Donc ça, il faut aussi se dire, c'est quelque chose dont je vais devoir faire le... Ça, c'est le DBA qui va dire, je sais comment l'annuaire est fait, c'est ça l'association. Enfin, il faut aussi définir, ce n'est pas obligatoire, mais les options et l'héritage, soit depuis l'annuaire et le DAP, soit on peut le faire statiquement, dire, ça, c'est un super user, ça, c'est un groupe, ça, c'est un utilisateur qui peut se connecter ou pas. Voici un exemple. Alors, ce n'est pas le plus simple, on peut faire beaucoup plus simple, ça peut tenir en une ligne un LDAP2PG.yaml de base, il fait juste un rôle. Ici, on a un exemple où la première étape, c'est... Alors, le premier point, c'est que c'est une liste, on peut faire plusieurs requêtes LDAP. Ensuite, la requête LDAP va être dans un bloc LDAP, on va faire exactement les mêmes paramètres qu'un LDAP Search. Si vous savez lire le man de LDAP Search, vous savez lire ça, c'est juste un base DN, donc Distinguished Name, c'est cette espèce d'URL un peu habitable de OpenLDAP. Enfin, de LDAP, par du protocole LDAP. Et ensuite, les filtres. Alors là, pareil, sur les filtres, sachez qu'il y a beaucoup de choses possibles avec le protocole LDAP. Donc, n'hésitez pas bien à faire affiner au filtre. Et enfin, les attributs, ça c'est une projection sur les... sur qu'est-ce qu'on récupère de l'annuaire. Inutile de tout récupérer si vous allez juste avoir besoin de un ou deux attributs. Donc, dans cet exemple-là, on a un type de base du protocole LDAP qui est en gros tous les objectifs tous les objets en tant que CN. Je vais le récupérer et il y a un attribut member qui contient, qui est une liste qui contient tous les membres du groupe. Donc, c'est assez simple. Je récupère en fait un groupe puisque je récupère son CN, mais il est déjà là. Et je vais récupérer tous ses membres. Et là ensuite, je vais avoir dans une entrée rôle différentes, pareil, c'est une liste, différentes règles d'extraction pour créer des rôles à partir des valeurs que je vais trouver dans les résultats. Déjà, je vais prendre l'attribut CN et je vais créer un rôle avec. Et je vais le mettre en no login et je vais mettre en super user. Et je vais le dire va chercher dans l'attribut member tous les membres. Si c'est une liste, ça on va faire plusieurs. S'il y en a qu'un, ça fera une liste d'un utilisateur. Donc, avec ce underscore attribute, on va pouvoir dire va chercher dans l'attribut. S'il n'y avait pas l'undercore attribute, je pourrais mettre une valeur statique. Et deuxième point, je vais faire aussi d'autres rôles. Pour chaque membre, je vais créer un rôle login. Sachant que comme ici, je lui ai dit que les membres sont des enfants du groupe, je vais créer un groupe DBA qui sera super user et dont tous les membres auront un groupe login, l'option de login. Donc, j'ai créé un groupe de DBA. Et je l'ai fait depuis LDAP avec une requête LDAP. Donc, voilà à quoi ressemble un fichier simple. Alors, il y a un point aussi que LDAP2PG permet de résoudre, même si, attention, les ACL, c'est un sujet qui est, comment dire, on ne peut pas, enfin, LDAP2PG n'est pas forcément le bon outil dans tous les cas pour la gestion des ACL parce que parfois la gestion des ACL elle est faite à la création de la base ou bien à l'évolution du schéma et pas à l'évolution des utilisateurs. Si vous avez un nouvel utilisateur, vous n'êtes pas touché aux ACL. Par contre, si dans le cas où vous avez justement un nouvel utilisateur et que vous voulez gérer les ACL à la création de l'utilisateur, dans ce cas-là, LDAP2PG peut vous aider, il est capable de faire pour vous l'inspection, attention à l'inspection grand et révoque des privilèges. C'est à vous de définir qu'est-ce que c'est un accès red only, qu'est-ce que c'est un accès red drive, qu'est-ce que c'est un accès administrateur, qu'est-ce que c'est l'accès, il y a différentes, ça, ça dépend de vous. Et donc ce sera au DBA de dire comment est-ce que je trouve qui a tel privilège dans la base, ce qui est l'inspection, ce qui est le plus délicat, ça demande de connaître un peu le catalogue des postes SQL, et après comment faire un grand et un révoque, ça c'est assez simple. Et en fait LDAP2PG va surtout aider à faire le boucle, le parcours des bases, le parcours des schémas, s'assurer que les grandes sont partout, ou bien au contraire que les révoques sont faits partout, ce qui est plus intéressant encore. Enfin LDAP2PG il va aussi vous aider à ce que vous créez plusieurs ACL, on va dire simples, et vous en faites un gros paquet, il vous dit je vais me donner toutes ces ACL à cet utilisateur ou à ce groupe et c'est pratique, il va faire tous les grandes, tous les révoques, regardez quel droit il a. Donc c'est un outil pour la rampe, pour le côté mécanique. Et comme je disais c'est du SQL brut les ACL, on va pas essayer d'inventer des ACL qui marchent pour un client et pas pour un autre. Le but c'est pas de remplacer le boulot du DBA, c'est au contraire de le concentrer sur ce qui est là où il y a de la valeur. Donc le mode audit, c'est une simple comparaison des inventaires, donc on dit il y a ça à créer, il y a ça à supprimer, il y a ça à modifier. Pour les ACL, attention, il y a des ACL qui sont très difficiles à introspecter parce que c'est des valeurs par défaut, il y a le rôle public aussi qui est très délicat. Donc si vous voulez gérer des ACL avec un outil de synchronisation qui fait l'audit, je vous conseille vraiment de plutôt faire des choses très claires avec des schémas séparés, des droits, de ne pas se baser sur publié, qu'il y a des pièges comme ça. Et l'audit, effectivement, comme je le disais au début, ça permet d'intégrer sur la supervision. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un log qui est explicite, on va avoir un code d'erreur qui permet de savoir vraiment, avoir un retour fiable sur ce qui se passe. Voilà, je vous propose de faire rapidement une démo. Excusez-moi. Alors désolé, je ne prends pas le micro à la main parce que je ne peux pas faire le clavier de micro. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo, ils auront, je pense, un meilleur son que nous. je suis dans un environnement où j'ai lancé trois services. Alors, voilà, donc j'ai trois services, j'ai un OpenLDAP, un Postgres, et j'ai lancé un PHPLDAP Admin pour vous présenter un peu facilement ce qu'il y a dans l'annuaire. Voilà l'annuaire. Alors je vais me connecter avec le... C'est le même compte que je vais utiliser pour faire la synchronisation, mais on peut effectivement se dire qu'on va utiliser un utilisateur dédié qui ne fait que la lecture pour faire la synchronisation. Donc j'ai une boîte qui s'appelle eldap2pg.docker, c'est complètement bidon, et j'ai un groupe d'EBA, un peu comme dans l'exemple, merci PHP pour les erreurs. J'ai un groupe d'EBA avec dedans trois références à des membres, un qui s'appelle Alan, un Albert, un Alice. Tout ce qui commence par A, c'est des administrateurs, c'est une petite convention pratique pour les tests, et qu'on va retrouver ici. Donc en fait, nous, pour créer... Pour PostgreSQL, on va certainement rechercher dans Alan son mot de passe, mais dans notre cas, en fait, on n'a pas vraiment besoin de s'embêter à faire plein de requêtes avec des jointures eldap, on va dire. On peut simplement se compter de récupérer ce Alan parce qu'on sait que c'est ça qui va être utilisé. Après, il peut y avoir des cas, effectivement, où il faudra faire différentes requêtes, etc. Pour récupérer... Oui, pour récupérer d'autres valeurs. Ici, dans notre cas, on va se contenter d'utiliser le CN. Donc voilà pour l'annuaire eldap qu'on veut synchroniser. Ensuite, on a une base de données PostgreSQL. Alors, on a dedans deux bases qui sont intéressantes. On va dire, il y a Backend, on va dire que c'est une application qui s'appelle Backend, et dedans, on va avoir une table, un utilisateur qui est propriétaire, des choses comme ça, des problématiques qu'on peut avoir quand on veut nettoyer des utilisateurs et des droits. La base PostgreSQL de base, et puis quand même des bases templates qui sont toujours là et qui sont importantes parce que si on commence à avoir des bases templates et qu'on met dedans des droits, des choses comme ça ou qu'on a des objets qui appartiennent à des rôles, on ne peut pas nettoyer comme ça des rôles s'il y a des données qui leur appartiennent. Donc je vais accéder à la base PostgreSQL. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme utilisateur qui est déjà présent. Donc c'est dans l'esquema standard PostgreSQL. Donc c'est un PostgreSQL donc il y a pas mal d'utilisateurs postgreSQL underscore donc il ne faudra pas quelle date tout PG est ben. Un utilisateur PostgreSQL admin. Il y a un Oscar alors ce qui commence par O c'est des observateurs en général en sécu. Moi en l'occurrence j'utilise ça pour les utilisateurs que je veux virer. C'est quelqu'un qui ne serait pas censé être là. Par contre il y a Alice qui est déjà là. Donc il manque deux utilisateurs par rapport à ce qu'on avait vu dans l'interface et puis un utilisateur à virer. Il se trouve qu'en fait Alice n'est pas super user dans le cluster alors que moi ce que je veux c'est qu'elles soient des BA. Donc on va voir comment est-ce que LDAP2PG détecte ça. Ensuite là j'ai un fichier LDAP RC standard. Si vous utilisez la lib LDAP c'est quelque chose de courant donc j'interroge directement. Pour le coup je le fais en SSL avec certificat non signé c'est pour l'exemple. je me connecte avec LDAP avec ce BindDN celui avec lequel je me suis connecté dans l'interface. Et j'ai une petite variable d'env qui s'appelle LDAP password qui contient un mot de passe bidon et ce mot de passe pour le coup LDAP2PG lit ce mot de passe depuis la variable dans ça. C'est une extension on va dire aux variables d'environnement de la lib LDAP ce qui permet dans certains cas au moins pour le test en tout cas d'injecter le mot de passe par la variable d'env. Donc si je fais un test avec LDAP sir c'est pour ne pas passer par le SASL je n'ai pas de résultat c'est LDAP ou AMI pardon voilà bon voilà la connexion LDAP fonctionne ça c'est bien de se dire avec mes outils de base je peux tester la connectivité je sais que LDAP2PG normalement il va y arriver et enfin j'ai LDAP2PG la dernière version qui est là et avec une petite aide en ligne donc quelques petites options plus ou moins pertinentes je ne sais pas si c'est un peu trop gros peut-être pour vous le fichier de config par défaut il recherche un fichier LDAP2PG.YAML juste à côté là où vous êtes et intéressant on peut aussi envoyer le fichier de conf en STDIN donc c'est pratique c'est quand on veut créer des configurations dynamiques on génère du YAML ou ça peut être même du JSON puisque le JSON est du YAML on l'envoie et la synchronisation se fait par exemple il y a des cas où on va faire des appels restes sur différents services pour connaître faire de l'introspection de je suis dans quelle machine notamment dans le cadre du cloud on va demander de récupérer des informations à un service rest le mode check le mode dry qui est par défaut et le mode real qui est pour pas le mode dry voilà puis quelques options courantes donc comme c'est expliqué par défaut LDAP2PG fonctionne en mode audit et le fichier LDAP2PG .YAML est requis donc là si je lance un LDAP2PG alors j'ai fait un petit LDAP2PG .YAML je crois et qui est tout vide voilà donc quand je lance qu'est-ce qu'il va faire il va tout dropper parce qu'il n'y a rien d'insynchronisation on ne lui a pas donné d'informations donc il pense qu'il n'y a aucun utilisateur à créer donc comme tous les utilisateurs qu'il voit il les droppe excepté par défaut il ignore tous les utilisateurs standards de PostgreSQL c'est-à-dire PostgreSQL c'est tout ce qui est PG Underscore donc je vais rédiger un petit LDAP2PG .YAML pour faire la synchronisation comme je vous l'ai dit faire un groupe DBA et puis créer les DBA donc là on va faire une requête la base ça va être donc on avait fait c'était CN égale DBA OU égale GROUPS DC égale LDAP DC égale LDAP2PG DC égale Docker Filters on va prendre qu'est-ce que on va prendre par rapport à la ici on va prendre pardon je descends GROUP OF NAMES c'est pas mal object class égale GROUP OF NAMES alors je pense que comme c'est du YAML je vais protéger ça et comme attributs il faut que je récupère Member et CN bon CN c'est un peu pour la forme c'est pour créer un groupe DBA l'idée c'est que effectivement si on veut créer plusieurs groupes on peut tous les créer là je vais faire un petit exemple avec un contrôle sur le CN pour faire des options différentes et donc une fois que j'ai fait ces requêtes là je vais faire des règles d'extraction donc la première étape je vais prendre le CN et si le nom que j'ai récupéré de CN correspond à DBA dans ce cas là je vais prendre les options super user et cette fois-ci je ne vais pas faire de faute de frappe et comme membre Member Attribute je vais récupérer un attribut de la requête LDAP Member quand on crée là on a créé un rôle c'est celui qui correspond à CN ça n'a pas créé automatiquement plein de rôles pour chaque membre parce que peut-être que eux ne vont pas du tout avoir les mêmes options donc il faut penser à faire aussi une règle d'extraction en disant pour chaque membre que je trouve va créer un rôle qui lui sera login parce que pour le coup chaque membre du groupe préférence un utilisateur qui lui va avoir un accès avec un mot de passe etc donc hop je peux quitter bon je fais ça donc si je fais LDAP2PG cette fois-ci là qu'est-ce qu'il me dit ah petit exemple rigolo c'est que member c'est un Distinguation Name donc là il va essayer de créer un rôle aussi gros que ça pas une très bonne idée donc LDAP2PG donc ici je vais corriger c'est que je vais prendre member.cn pour récupérer uniquement la partie cn et ça marche j'ai que le Alan Albert il va créer un rôle DBA c'est pas un user c'est un groupe il va modifier Alice donc ça c'est cool ça veut peut-être dire qu'il a trouvé l'option super user qui manque par contre il va dropper Oscar et on voit qu'il va bien le dropper c'est qu'il va réassigner tous les objets donc ne pas les dropper à l'utilisateur courant celui avec lequel j'utilise pour me connecter à PostgreSQL dans toutes les bases qui a priori sont susceptibles de les contenir donc pas template 0 par exemple parce que template 0 on peut pas se connecter donc et enfin on va dropper Oscar après coup donc là le code d'erreur est 0 mais effectivement si je mets en mode check il me dit ça ne marche pas enfin c'est pas synchronisé si je me mets en mode verbe j'ai beaucoup plus de logs j'ai un peu plus de méta-informations je vois effectivement la requête LDAPsearch qui est là pardon il faut que je la recopie je crois que j'ai un problème de ligne non bon c'est un peu chiant c'est comme ça hop désolé pour le curseur voilà je tape le mot de passe je vous ai montré ouais j'accélère ok bon on voit que la requête est là et ensuite un point important c'est que je vois toutes les requêtes qui sont faites donc le begin execute reassign on by drop on by etc et ensuite je vois ici les create role je peux voir login no super user etc donc là je vois vraiment toutes les requêtes SQL telles qu'elles seront faites pas avec des pourcents des points d'interrogation etc donc je vais le faire en mode réel super synchronisation a été faite cette fois-ci j'ai pas des wood 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 et si je fais un check rien à faire donc ça c'est ce qu'on veut avoir dans la sonde de supervision dans le script d'audit et maintenant ce qui est intéressant c'est de faire un petit test Alan par exemple qui a été créé juste au-dessus ou Albert on l'a encore à l'écran là par contre il faut hop existe par contre si j'essaie de faire Ecoscar ça n'existe plus voilà synchronisé c'est fait voilà c'est terminé applaudissements